On a tellement travaillé dans ce cycle-là, on sentait qu'au Québec, le monde poussait pour nous. Je pense que ça vous a servi de motivation, ça. Ah oui, c'était la plus grosse motivation, ça fait tellement, tellement d'années. Or des... de la fête pour s'assurer que tout le monde embarque. Est-ce qu'il vous reste du souffle pour la troisième période? Oui, il me reste du souffle. Tout le public de Greenville, il s'agit d'un prédateur. On va l'avoir à la Coupe Memorial. Go, prête, go! Même avec une mince avance d'un but seulement en début de troisième, la confiance régnait. La grosse période, c'est la troisième. La troisième période, c'est là qu'on est fort. Confiant même au point de sortir le champagne. À 1-0, vous êtes aussi sûrs de votre coup? On va l'ouvrir, quand le deuxième but s'en vient, il ne sera pas long. Quelques secondes plus tard, Martin Chouinard provoquait l'hystérie avec le deuxième but du Grand Bay. Avec un troisième, il n'y a pas qu'à Peterborough qu'on respirait à l'aise. Là, c'est dans la poche, là. Là, on est premier, c'est vrai. On est les valeurs! Une victoire qui en a émis plusieurs, les plus âgés et les moins âgés. Parce que je t'ai vu, c'est la première fois, en 25 ans, qu'il n'y a rien. Parce que le 25 ans, je n'étais pas au monde, mais c'est pas grave. Vous vous souvenez de papa qui a baptisé? Eh bien, voici maman et grand-maman. Il est né la journée que tu fais bon. Il est baptisé la journée de la Cour de Mémorion. Jean-Claude Morissette était fou de joie. Sa soeur André comprend ce qu'il vit en ce moment. C'était le rêve de leur vie. Oui! Je te dis, ils auraient donné leur vie pour ça. Ils se sont donné cœur et âme depuis plusieurs années. Oui. Moi aussi, je suis avec eux autres. Puis je suis fière! Tu peux même pas savoir! Encore bravo à toute l'organisation. Dans la Ligue nationale maintenant, la... C'est dans le sac! Les Prédateurs amènent la Coupe Mémorion au Québec! Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette présentation de Sport30. Au tournoi de la Coupe Mémorion, les Prédateurs de Granby pouvaient rééditer un exploit à vieux de 25 ans en remportant la finale du tournoi. Avant de goûter au champagne, les hommes de Michel Thérien devaient éliminer de leur route les Peats de Peterborough qui jouaient devant leurs nombreux et bruyants partisans. Les frères Morissette ont sorti un dernier tour de leur chapeau, la mascotte Freddy qui avait fait le voyage. On ne se fait pas de quartier. Au début de rencontre, Philippe Odette est solidement mis en échec par le défenseur des Peats. Il fait chaud au Memorial Garden tellement que la brume commence à envahir la glace. Même s'ils sont dominés 15-5 au chapitre des tirs en première période, les Prédateurs ratent toute une chance. Jason Dogg ne peut déjouer Zach Björk. C'est 0-0. Les champions du Québec subissent un dur coup en deuxième. Xavier Delisle entre en collision avec Mike Martoni. Blessé aux genoux, Monsieur Prédateur quitte. Il reviendra cependant en troisième. Les Prédateurs inscrivent finalement le premier but de la finale. Philippe Odette accepte le relais de Benoît Gratton pour marquer son quatrième du tournoi. Granby a la chance d'augmenter son avance en désavantage numérique. Daniel Bonneau s'échappe, mais Björk arrête la rondelle sur la ligne rouge. Frédéric Deschenes est tout aussi bon. Il réalise un arrêt extraordinaire au départ de Mike Williams, son 20e de la rencontre. Pendant ce temps, la brume continue d'envahir la patinoire. Dans ce brouillard, les Prédateurs tiennent le fort. Martin Chouinard redirige la passe de Jean-François Brunel derrière Björk. 2-0, Granby, une réaction qui en dit long. Les Prédateurs se donnent un petit coussin supplémentaire. David Brosseau loge la rondelle dans la partie supérieure. Bonneau récolte une passe, c'est 3-0. Ce n'est pas fini. Daniel Bonneau complète un superbe tournoi en déjouant Zach Björk entre les jambières. La période de sécheresse 31 après 25 ans. C'est la première fois de l'histoire que la finale se termine par un jeu blanc. Frédéric Deschênes devient le premier gardien de l'histoire à signer deux blanchissages dans le tournoi. Quatre Prédateurs, Deschênes, Jason Dogg, Xavier Delivre et Philippe Audet ont été élus sur la première équipe d'étoiles. Je vous remercie tous ces joueurs-là. Je vous remercie la famille Morissette. On avait beaucoup de pression. Puis de pouvoir mettre la Coupe et Morel au Québec, c'est un rêve qui est quasiment imaginable. Puis on l'a réussi. Puis c'est extraordinaire. Je pense que tout le monde a toujours goûté sur la saison. Mais là, je veux plus raisin, on l'a, ce couple-là. C'est vous autres, après 25 ans. C'est vous autres, les 22 gars dans cette équipe-là qui vont avoir amené ce couple-là. Puis on peut dire en partie, mais qu'on se touche à ce soir, pour le reste de la vie, à chaque fois qu'on va se coucher, on va dire qu'on est spécial. Si plusieurs centaines de partisans des Prédateurs avaient pu faire le voyage en Ontario, plusieurs autres ont dû rester à Gramby. Tout près de 900 partisans des Prédateurs se sont réunis pour épier les performances de leurs favoris. On va gagner. On s'attendait à beaucoup d'action à l'aréna Léonard-Grondin de Gramby. Sur place, deux écrans géants retransmettaient les prouesses des Gono, des Lilles, d'Augues, des Chênes et compagnie. Pour plusieurs, il n'était pas question de rater pareil événement qui pouvait devenir historique. Oui, je suis confiant. Oui. Oui, je suis très confiant. Il n'y a pas plus de confiant que ça. Number one, France. Yes. Est-ce que tu crois que les Prédateurs vont l'emporter? C'est sûr. C'est sûr, c'est écrit. C'est écrit dans mon cas. Je pense que tout le monde pense la même chose que moi. Réduit au silence lors du premier vent, les partisans de Gramby ont pu s'en donner à cœur joie en deuxième période, lorsque Philippe Audet a ouvert la marque. Le tir de Trolley repoussé, le retour au déclimant du roi. Et le but! Marqué par Philippe Audet! Cette rencontre était particulièrement fertile en émotion pour l'ami de cœur de Frédéric Deschênes, le gardien des Prédateurs se distinguant à maintes reprises. Je suis venue d'élan, mon Dieu! Ça n'a pas de mon sens, je le trouve. Je l'ai trouvé complètement excellent. Je ne sais pas qu'il est dedans, il est motivé. Je pense que la game à ce soir, c'est un de ses plus belles malgré le 3-1. Mais il est dedans et je suis sûre que ça va bien aller pour la prochaine période. Ajoutant par la suite trois autres buts sans riposte, les Prédateurs ont littéralement jeté l'hystérie à Gramby. Après le but de Daniel Gonneau, la fête ne faisait que commencer. J'ai fait un mois que je pense à ça et je suis bien contente que mon rêve s'est réalisé. C'est très heureux, ça fait longtemps qu'on entend ça ici à Gramby. Ça fait déjà 15 ans qu'on vient à toute l'équipe. Ça fait que c'est bien mérité pour un autre et pour tous d'autres. Bref, cette soirée restera gravée longtemps dans la mémoire des participants des Prédateurs qui étaient plus près de 900 ici à l'Arena Léonard Grondin. Les Prédateurs sont maintenant centré aux Ganadiens et ils ramènent également la Coupe Memorial au Québec qui était absente depuis 25 ans. Daniel Melançon à Gramby. Un peu plus tôt cet après-midi et on retrouve à nouveau Jean-François Débien qui est sur place. Jean-François, on l'a vu tantôt, un accueil délirant pour les joueurs des Prédateurs et ça va sûrement se poursuivre au cours des prochaines heures. Ça va se poursuivre au cours des prochaines heures, au cours de la prochaine semaine. Soulignons, André, qu'hier soir jusqu'à deux heures sur la rue principale à Gramby, on a fêté en défilant sur la rue. Donc, les gens n'en ont que pour les Prédateurs. Ils ont été heureux de retrouver leur favori vers 17h cet après-midi dans le stationnement de l'Arena Léonard Grondin. Des joueurs épuisés qu'on a rencontrés à même à bord de l'autobus parce que l'autobus avait de la misère à se rendre jusqu'à l'Arena. Donc, on commence par vous faire part des commentaires de Daniel Gonneau, ce joueur de 19 ans. Et par la suite, on entendra d'autres commentaires des joueurs des Prédateurs. Je savais c'est quoi ça prenait pour gagner. C'est très dur. Puis, disons, c'est un soulagement qui sortait de ça. On n'a pas encore réalisé personne. Puis là, on arrive ici et tout le monde est dans le parking à Gramby. Puis tout le monde nous attend. Puis on passe comme des héros. C'est une sensation qui est super le fun. Pour un gars comme toi, 20 ans, qui n'appartient pas à aucune équipe de la Ligue nationale, une Coupe Memorial, c'est une Coupe Stanley. C'est sûr que oui. Moi, je suis considéré que la Coupe Memorial, comme la Coupe Stanley, je pense que ça fait 25 ans qu'il n'a pas été gagné. Je pense que l'année, c'est Guy Lafleur. Puis là, aujourd'hui, c'est Francis Bouillon, le deuxième capitaine. Benoît, tu y crois encore que tu réalises ça au lendemain de cette conquête de la Coupe Memorial? Pas encore, je pense. Mais là, je pense que je commence à réaliser, là, avec le monde qui est ici, là, les partisans qui ont été en arrière dans nous autres toute l'année, là. Je pense que là, on commence à réaliser vraiment c'est quoi l'impact qu'on a ramené au Québec. Ce dernier joueur des Prédateurs, Benoît Graton, est celui qui avait la tâche de surveiller de près le meilleur joueur des Pils de Peterborough, Cameron Man. Il a été son ombre tout au cours du tournoi. Donc, André, ça se poursuit ce soir et le défilé, c'est pour samedi à la Grande Fête à l'aréna Léonard-Grodin. Voilà. Merci beaucoup, Jean-François. Bonne soir, André. Merci à vous aussi. Dans la Ligue nationale de hockey... Premier Québécois à remporter la Coupe depuis la victoire des remparts de Québec, il y a 25 ans. On va rejoindre Jean-Pierre Boisvert, qui est à l'aréna de Granby. On sort, Jean-Pierre? Oui, bonsoir, Sophie. C'est tout un exploit quand même, hein? Absolument, 25 ans. J'en faisais remarque à des parents hier. Et j'ai demandé, j'ai dit, c'est pas qui étaient les propriétaires des remparts en 71 quand ils ont gagné? Il y en a qui m'ont dit, c'était mon calme. C'était peut-être pas aussi longtemps que ça, mais on a l'impression que c'est vieux, l'affaire. C'est à l'époque de Guy Lafleur. Oui, c'est ça. Alors, donc, ça a été une explosion de joie à Granby aujourd'hui, Sophie. Il y a eu 2000 personnes qui ont attendu les joueurs cet après-midi. Et ils ont eu la bonne idée de grimper carrément sur l'autobus avec le trophée entre les mains. Et les gens les ont applaudis. Tout le monde a dit à quel point les gens étaient fiers de voir ce trophée-là et de voir, évidemment, leurs joueurs. C'est une fierté qui réjaillit sur la ville de Granby, mais aussi, n'oubliez pas, hein, sur la Ligue junior majeure du Québec. Et ça s'est transporté à l'intérieur. Ça a été formidable tout au long de... Ça a duré presque une heure et demie. Et j'ai recueilli des commentaires, évidemment, notamment d'un joueur qui s'appelle Benoît Gratton et de l'entraîneur Michel Therrien. On les écoute. Le voyage, on se disait, on faisait des petites gageures voir combien de monde, mais on ne s'attendait pas à tant que ça. Puis là, on est arrivés sur l'autoroute. Il y avait des camions, des banderas, ils nous attendaient. Alors, c'est dit, il y a des cibaluers du monde. Puis là, quand on a tourné le coin vers l'aréna, il y avait combien de monde, je ne sais pas, c'était plein, ça criait. Puis là, les frissons nous ont passé. Puis je pense que c'est vraiment là qu'on a réalisé l'impact. C'est incroyable. Le monde de Granby, je crois qu'ils ont été patients durant 14 saisons. Puis cette année, ils ont été vraiment le 7e joueur pour nous. Ils ont été le 7e joueur dans ses réservations notoires. Tout le monde parlait de l'ambiance qu'il y avait à l'aréna Léonard-Gondin. C'était exceptionnel. Puis à notre retour, la Coupe Memorial, c'était encore exceptionnel. C'est plein de public en or. Voilà. Alors Jean-Pierre, aujourd'hui, bien, il faut les samedis, la célébration. Oui, j'ai l'impression qu'entre les deux, il va y avoir une vraie parade. Oui. En parlant des Jeux de la Ville, je vous invite à écouter un reportage de Valérie Lessage sur le bout des partisans aujourd'hui à Granby. On écoute. Si la fierté a une ville aujourd'hui, c'est certainement Granby. Les prédateurs reviennent ici en héros, des héros qu'on s'est empressés de célébrer après la victoire, même s'ils se trouvaient à 600 kilomètres de leur ville. Les gens s'étaient dit, si on gagne la Coupe Memorial, on bloque la rue principale. Naturellement, à 10h30, la rue principale était bloquée. On a eu une assistance formidable. On jurait qu'on était 4000 dans l'aréna tellement l'enthousiasme était à son comble. Les gens étaient debout sur leur chaise, puis ça gueulait, puis ça criait fort. Puis les gens étaient là, go prep, puis ah ouais, tu sais, ça y allait pareil comme s'ils nous entendraient, là, mais go prep! Louise et Pierre Couture sont allés jusqu'à Peterborough pour voir le match. Ils sont revenus, le cœur rempli d'émotions. Et cette année, on les a suivis plus que jamais, puisqu'on gardait un joueur d'équipe, alors on se sentait un peu plus concernés. C'est réellement une asthase de vivre ça. Après 4-0, je commençais à souffler un peu, là, mais avant ça, là, il n'y avait rien de gagné. Quatre heures avant l'arrivée des champions, déjà, le comité d'accueil se formait. Il a gagné une calendrier, régulier, on gagne une série, jamais deux, sans trois, je savais qu'il était pour gagner. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, maintenant, au joueur des Prédateurs? On les aime bien gros, on les aime bien, on les aime bien, on les aime bien, on les aime bien. Ils sont les meilleurs. Ah ouais, puis si on pourrait, on leur saut très bien bras. Tous les visages affichaient la joie, évidemment, mais la plus heureuse des admiratrices, c'est sans doute Bianca Vien. Son ami gardien de but a été vraiment parfait. C'est pas explicable qu'est-ce que je ressens, j'ai mal au ventre, j'ai des papillons, puis même qu'il arrive, là, je pense qu'il va y avoir un gros, gros bec. And we are the champions! Valérie Lessage, TVA, Granby. Bravo! Le corps d'un homme qui est... Mais ils ont promis la Coupe Memorial et ils dégustent le résultat. La fête se poursuit à Granby, où les Prédateurs sont accueillis en héros. Est-ce que les pingouins vont changer de style ou simplement de gardien pour battre les Panthers? Fiches de deux en six sur la côte, les expos demandent à José Paniagua de relancer l'équipe et Michael Jordan, choisi joueur de l'année, mais ça va coûter très cher pour le garder. Sport 30 Mag, vous est présenté par Subaru Outback, la première familiale sportive utilitaire, le meilleur des deux mondes, et par Gillette Sensor, la perfection au masculin. Bonsoir, Mesdames, Messieurs, bienvenue à Sport 30 Mag, édition du 20 mai. Mais journée de congé aujourd'hui, j'espère que vous en avez profité. Enfin, il fait beau, non seulement il fait beau, mais il fait chaud. Permettez-moi au tout début de dire un gros merci à l'Association de la presse sportive. Vendredi, c'était le gala, et pour la deuxième année consécutive, on a décidé. L'an dernier, c'était pour le sport en crise. Cette année, c'est pour Sport 30 Mag. Alors, merci beaucoup pour l'initiative de l'année. Alors, c'est gentil de votre part. Merci à ceux qui ont voté. Merci naturellement à tous nos collaborateurs de l'émission. Merci à nos invités, puis merci à vous tous d'être là. Ça a été un désastre à Monaco. Ça a été un mini-désastre à San Diego. Mais c'était un gros, gros, gros succès à Peterborough. Mais justement, si on regardait un petit peu ce qui s'est passé hier à Peterborough, et ça va rappeler de bons souvenirs, non seulement aux partisans des Prédateurs, mais à tous ceux qui aiment le hockey junior. Alors, vous voyez qu'il y avait même des partisans qui étaient là, et la mascotte était montée jusque-là. La grande vedette, je pense que c'est Frédéric Deschênes. Même s'ils ont compté quatre buts, il a été presque parfait. Il a été parfait dans ce match-là et dans tout le tournoi, dans le fond. Philippe Audette, on n'a peut-être pas parlé beaucoup durant la saison, mais ce bonhomme-là a marqué des buts importants. Quatre buts, quatre passes durant le tournoi, pour un gars qui n'avait pas beaucoup de publicité. Et vous avez vu dans quelles conditions ça s'est joué ce match-là. Beaucoup, beaucoup de brume, il faisait chaud, de l'eau sur la glace. Alors, ça, c'est pour les deux équipes, naturellement. Mais ils ont travaillé très, très fort, les prédateurs. Ils ont presque cassé les reins. Écoutez, Frédéric Deschênes, vous avez vu la mitaine encore une fois. Ça, c'était comme ça durant tout le tournoi. Le but qui a peut-être tout changé, c'est un 1-0. Mais ce but-là, alors que vous avez vu Swinard qui passe devant le filet, avec un lancé du revers, c'est le passe de Brunel. Là, il en a mis peut-être plus que le client en demandait, mais quand même. Alors, les prédateurs étaient plus qu'heureux à la fin. Écoutez, on parle de 25 ans. Ça devrait peut-être être logique aussi qu'on noir jouait dans la Ligue junior majeure du Québec en 81. Il y a un club basé au Québec, ça fait très, très, très longtemps. Les Morissettes sont souvent critiquées. Jean-Claude avait promis. Michel Thérien a fait un travail extraordinaire. Bouillon, le capitaine, qui lui aussi, c'est un autre qui joue souvent dans l'ombre. Alors, bravo à Michel Thérien, bravo aux Morissettes, bravo à Deschênes et à tous les autres. Il y a des joueurs qui se sont mis en évidence plus particulièrement. Bien, vous voyez, ça, c'est l'équipe d'étoiles, si vous voulez, avec Odette, Deschênes, Doug et Xavier Delisle. Première équipe d'étoiles, donc 4 joueurs sur 6, c'est excellent. On vous a parlé tantôt de Philippe Odette. Philippe Odette, premier marqueur, 4 buts, 4 passes, 8 points. Et l'exploit de Frédéric Deschênes est encore à souligner. Une moyenne de 1,75. Deux blanchissages dans ce tournoi-là. Alors, c'est des fleurs pour tout le monde, si vous voulez, et avec raison. Mais ça s'est poursuivi aujourd'hui et à Grand Bay. Alors, Stéphane, allez sur place. Pas trop fatigué, mon Stéphane? Pour une deuxième journée de suite, on est dans un sauna. On commence à être habitués. Merci pour avoir dit tantôt, c'est journée de congé pour tout le monde aujourd'hui. En vrai, vous n'aviez pas congé aujourd'hui, vous? Non, pas vraiment. On a fait 5 heures et demie de route, comme les joueurs des Prédateurs, d'ailleurs, pour s'en venir ici à Grand Bay. Il y a eu une très belle réception, Claude, on blague, mais il y a eu une très belle réception. Je pense que les joueurs ont été surpris de voir autant de monde dans le stationnement. Vous voyez des images, d'ailleurs, lorsque l'autobus est arrivé. Il y avait... c'est difficile à évaluer, là. Certainement entre 1 500 et 2 000 personnes qui se sont rejointes ici, là. Ça tombait bien, c'était journée de congé, il faisait beau à l'extérieur. Et on a bien accueilli, là, les champions de la Coupe Memorial 1996, des Prédateurs de Grand Bay. Alors, chapeau à la population de Grand Bay d'avoir bien reçu les nouveaux champions. Est-ce qu'ils sont arrivés à l'heure prévue ou il y a eu des changements? Non, ils sont arrivés à 16h30, 16h35. Puis après ça, après que les joueurs aient un petit peu célébré à l'extérieur, on est entrés dans l'aréna. Puis là, les joueurs ont été présentés un par un, ont été bien accueillis. Et comme je le mentionnais, là, c'était une ambiance survoltée. Les gens, on voyait qu'ils attendaient ça depuis longtemps. Puis je pense que les joueurs et tout le personnel des Prédateurs ont vraiment réalisé l'impact de leur victoire d'hier en arrivant ici un petit peu plus tôt. Bon, bien, tant mieux. On voit qu'il y a beaucoup d'atmosphère, en tout cas, à ce moment-là. Stéphane, reste avec nous. On va y revenir dans quelques instants pour, justement, sûrement que tu as des invités à nous présenter. Bien, c'est Michel Thérier qui était avec moi, l'entraîneur des Prédateurs. Tu sais, te l'autre, hier, lors de la réception, après le match, peut-être deux heures après le match, tu m'as mentionné une phrase. On ne réalise pas encore qu'on a gagné. Est-ce que tu commences à réaliser vraiment? Absolument. Quand on est arrivé dans la ville de Granby, déjà, le monde en auto nous attendait. Les gars dans l'autobus, c'était euphorique. On commençait à sentir vraiment l'impact de la Coupe Memorial. Puis d'autant plus, quand on est arrivé ici à l'aréna, Léonard Gondin, l'accueil que les gens nous ont fait, ça va peut-être graver la mémoire pour longtemps. Qu'est-ce qui t'a le plus étonné? De voir le nombre de personnes, quoi, de l'ambiance? Qu'est-ce que t'a retenu le plus? Bien, l'ambiance et le nombre de personnes. On s'attendait qu'il y ait quand même du monde, mais jamais autant de monde que ça. C'est du monde qui ont quand même patienté durant 14 ans avant de se mettre sur la dent d'une bonne équipe de hockey, donc on était capable de le présenter cette année. Puis durant les séries éliminatoires, ces gens-là, ils ont été vraiment extraordinaires. On parlait d'une ambiance vraiment incroyable ici à l'aréna Léonard Gondin. Puis on s'assentait, on s'assent dans la ville. C'était une ville gagnante. Ils voulaient gagner cette année, puis ils ont été vraiment bons pour nous. Quand vous étiez dans l'autobus, vous en avez sur l'autoroute 10, est-ce que vous attendiez qu'il y aurait autant de monde que ça, autant de spectateurs qui seraient ici aujourd'hui? Absolument pas. Pas autant. Pas autant. Le nombre de personnes m'impressionne. C'est juste que là, on commence vraiment à réaliser l'impact de la Coupe Memorial. C'est quoi gagner ce trophée-là? Ces gars-là viennent de passer à l'histoire. Ce ne sont plus des gens ordinaires, ce sont des champions de la Coupe Memorial. Quand ils vont être reçus, dans leur prochain camp d'entraînement professionnel, ce ne sera pas seulement des joueurs qui viennent des Prédateurs de Grimby. Ils vont être reçus comme des champions de la Coupe Memorial. Puis tout le monde veut s'identifier à des gagnants. Donc c'est excellent pour eux. Tu as chaud, toi aussi, tu es fatigué. Tu aussi, tu donnes quelques jours de congé avec la famille. Je sais qu'on t'attend déjà dans la voiture pour s'en retourner. Ça fait du bien de voir quand tu es parti si longtemps. Puis pour moi, ma famille, c'est très important. Puis quand je dois voir mes enfants et ma femme, ça a été touchant. Puis j'ai hâte de passer à la soirée avec eux tranquille à la maison. Merci, Michel. Félicitations encore. Bon repos. Merci beaucoup. Voilà. Et voilà, Claude. Oui, bien Stéphane, je sais que tu as d'autres invités. Reste là pour quelques minutes encore une fois. Parce que cet après-midi, David Arsenault s'est rendu justement à Granby un peu plus tôt. Pour voir un peu l'avant-arrivée des joueurs. Il y a beaucoup, beaucoup de monde au moment où on l'a rejoint justement cet après-midi. Alors on écoute ce qu'il avait à nous présenter. Merci beaucoup, Claude. Jamais je n'aurais pensé me retrouver au cœur de l'action autant que ce soir à l'aréna Léonard-Grondin. Je peux vous avouer l'ambiance et les survoltés. Ils sont des milliers réunis ici pour encourager leurs favoris, les Prédateurs, qui vont faire leur apparition dans quelques instants. Et je vais vous avouer que l'ambiance est tout simplement incroyable. On va aller rencontrer des partisans qui ont vécu cette victoire de près. Bonsoir, madame. Je suppose que cette victoire-là vous fait choquant. Ça faisait longtemps que vous l'attendiez. Depuis combien de temps vous tenez à être présents au match des Prédateurs? Bon, il y a plus un an. Félicitations et puis bonne fête. Merci. Bonsoir, monsieur. Je suppose que vous accueillez cette victoire-là. L'équipe, c'est Grenby, les Prédateurs. Il n'y a pas d'autre. Merveilleux. Comment vous avez accueilli cette victoire-là des Prédateurs? Je suppose que c'est un beau cadeau. Ah, c'est un cadeau pour Grenby. On a eu une main boivée. Puis là, on a les Prédateurs. Merci. Merci, bonne soirée. Alors, Claude, on va poursuivre notre chemin un peu. On va aller voir ce que d'autres amateurs en pensent, évidemment. Bonsoir, monsieur. Comment avez-vous accueilli cette belle victoire-là? C'est un beau cadeau que les Prédateurs vous ont fait. C'est super. On les a montrés qu'on était les meilleurs. On a tous les trois clubs qu'on avait contre à la Cour de Montréal. On est les meilleurs. À quel moment vous avez pensé que les Prédateurs étaient capables d'aller jusqu'au bout, avant le tournoi de la Cour de Montréal? Au début des séries, je le savais, il y avait le bon à aller voir. Donc, on est allés tous les chercher facilement. Merci beaucoup, monsieur, puis bonne soirée, bonne fête. Et je crois que la patrice qu'a se poursuivre très longtemps par ce soir. Alors, le retour en studio. Merci, David. Mais Stéphane, je ne sais pas si tu as fait un peu comme les partisans hier soir à Peterborough, mais je sais que je t'ai regardé sur la glace. Il y avait des joueurs qui étaient très, très, très heureux. Ah, bien, on était très heureux. Puis tu sais, il y avait beaucoup de brouillard sur la patinoire, mais il y avait aussi beaucoup d'eau. Et ça n'a pas été facile pour les joueurs, un petit peu, de finir ce match-là. J'en ai un avec moi, un joueur, Daniel Gonneau, qui était à sa troisième Coupe Memorial. Est-ce que toi aussi, tu réalises un petit peu plus que ce qui s'est passé maintenant que tu es rendu à Granby? Présentement, oui. Disons qu'hier, on était encore survolté un peu. Puis en s'en venant, hier, on a entendu dire, sur les ondes RDS, Marc Lachapelle, il avait dit qu'on arriverait vers 4h35, quelque chose comme ça. Puis il avait dit quelle route qu'on prendait. Nous autres, on riait de ça un peu. Sauf que quand on est arrivé, on s'est venu vers la sortie de Granby. On a vraiment réalisé ce qui se passait. Il y avait à peu près une vingtaine d'automobiles qui attendaient. Puis nous autres, disons qu'on ne pouvait plus vraiment se retenir. On a ouvert les deux portes de l'autobus, puis on est sortis sur le toit, assis avec la coupe, jusqu'à temps qu'on s'en vienne à stationnement de l'aréna. C'est un moment que tu n'oublieras pas, ça. Ah non, ça, c'est quelque chose qui va rester marqué à tout jamais. Daniel Gonneau, c'est le seul Québécois, l'autre, qui a gagné et la Coupe Air Canada et la Coupe Memorial. Qu'est-ce que ça te fait quand on te dit ça? On en avait parlé un petit peu avant que tu partes là-bas. Tu n'étais pas au courant de cette possibilité-là, mais maintenant, c'est fait. Je sais que tu m'en avais glissé un mot. C'est juste que, d'un côté, c'est le fun, c'est flatteur. Puis j'espère qu'il y a d'autres clubs du Québec qui vont gagner la Coupe Memorial. Mais aussi longtemps qu'ils peuvent me laisser ce record-là, moi, je vais le prendre. Qu'est-ce qui se passe avec toi pour les prochains jours? On se repose et on se prépare pour la parade? Parce que la parade, c'est samedi, Claude. On va en reparler tantôt. Oui, disons que ça s'en vient assez vite. Comme moi, personnellement, je vais rester à Grambay puisque vendredi soir, on a une réception avec l'organisation des prédateurs. Puis après ça, on va se préparer samedi pour le défilé qui va se passer sur la rue principale à Grambay. Félicitations encore, Daniel. Vous le méritez bien. Merci beaucoup. Voilà, Claude, oui, j'en parlais de la parade. Oui, samedi. Exactement. Probablement sur l'heure du midi, ça va partir de l'hôtel de ville de Grambay et ça va se terminer ici à l'aréna Léonard-Gondin. Et peut-être une petite note en terminant, je discutais tantôt avec les partisans des prédateurs. On sait que ça a fêté hier sur la rue principale, ici à Grambay. Et aucun débris, aucun bris de vitre ou quoi que ce soit comme on avait vu lors des parades de Coupe Sternay à Montréal. Alors chapeau peut-être à la population de Grambay pour avoir fait ça dans le calme. Bien, tant mieux. Bien, merci beaucoup. Merci, au revoir. Bon, bye. Oui, alors c'était une belle fête à Grambay. Bien, tant mieux. Je pense qu'ils ont été assez patients avec leur équipe de hockey. Puis ils ont bien fêté. Le hockey, ça se poursuit, même si le hockey junior... Tu sais, ça fait du bien d'avoir la Coupe Memorial à Grambay. Tu sors dehors, tu entends des klaxons partout dans la ville. C'était l'enfer. La ville au complet s'est élevée hier. On a su que les prédateurs avaient gagné. C'était vraiment... c'était débile. Si pour un grand nombre d'amateurs, cette Coupe Memorial est maintenant un souvenir impérissable, cette journée d'accueil le sera tout autant pour les joueurs. C'était extraordinaire. Je pense qu'on savait quand même du monde, mais on s'attendait vraiment autant. Puis c'est vraiment le fun. Puis je remercie à toute la population ici à Grambay. Ils sont venus ici pour nous accueillir. C'est super. C'est probablement la plus belle journée de ma vie. On ne pourrait pas demander mieux. Un gars qui joue junior au hockey, c'est la sensation qu'il est la plus recherchée. Quand on regarde Coupe Memorial, il n'y a aucune ambiance comme ça. Des gens qui nous attendent. Il doit avoir au moins un millier de personnes. Ce n'est pas croyable. On est ici, les gars, puis on se regarde, puis on se dit que ça n'a presque pas de bon sens. Mais dans le fond, c'est des moments qu'on va se rappeler toute notre vie. C'est un moment, je pense que je n'oublierai jamais. Surtout lorsqu'on est arrivé en autobus sur la 10, il y a déjà du monde juste en haut sur les viaducs déjà, qui claquenaient déjà. Puis quand on est arrivé dans la stationnement, c'était vraiment indescriptible comme sensation. Au cours des 25 dernières années, le hockey québécois a fait l'objet de remarques plutôt désobligeantes. Sans vraiment l'avouer, on souhaite que tous ces déligreurs aient eu leur leçon ce week-end. Oui, 25 ans, ça a été long. Oui, ça va donner de la crédibilité à la Ligue, mais je pense que la Ligue, elle a toujours été crédible. Il y a des gens qui se sont payés un peu notre gueule. Aujourd'hui, comme vous avez dit tantôt, on va être obligés un peu de ravaler. Les Prédateurs profiteront maintenant de quelques jours de congé. Vendredi, joueurs et dirigeants se réuniront pour un souper d'équipe, alors que le lendemain, un autre chapitre de la belle histoire d'amour entre la population et les joueurs s'écrira avec la présentation du traditionnel défilé des champions. David Arsenault, à Granby. Et quelle performance, encore une fois, des Prédateurs qui établissent quelques records. Raffelons dans un premier temps la présence de quatre joueurs de Granby sur la toute première équipe d'étoiles. Les Philippe Audet, Frédéric Deschannes, Jason Doyle, et Xavier Delisle. Solide performance de l'attaquant Philippe Audet avec ses quatre buts et autant de passes. Audet qui a terminé au premier rang des marqueurs lors de ce tournoi. Et que dire évidemment du travail du gardien, Frédéric Deschannes, devant le filet des Prédateurs, il a établi un record pour un gardien de but avec deux jeux blancs, dont le premier de l'histoire en finale de la Coupe Memorial. Eh bien, on revient au baseball, les nouveaux meneurs de la section. On part de Québec en 71 avec Guy Lafleur à revenir avec ce trophée. Une fois en 25 ans, il y a de quoi pavoiser. Écoutons Daniel Carrière. L'événement du jour à Granby, le retour des Prédateurs. Plus de 1000 personnes sont venues accueillir les nouveaux champions de la Coupe Memorial qui n'ont pas déçu leurs nombreux admirateurs. C'est sur le toit de l'autobus qui les ramenait de Peterborough que la Coupe Memorial a été rapatriée en solde québécois, mettant ici un terme à une disette de près d'un quart de siècle. Les ontariens de l'ouest ont été donnés du Québec, parce qu'on va être le temps un peu. Quand on leur montre qu'on est capables de jouer au hockey au Québec, pas juste un dégoleur. Pour les gens de Granby, c'est une véritable fierté. Même les jeunes considèrent les joueurs des Prédateurs comme des nouveaux héros qui ont sauvé l'honneur du Québec. Je trouve que c'est un honneur, parce que Granby, ce n'est pas une grosse, grosse ville, mais pour une équipe qui sera la meilleure au Canada, ça fait une grosse honneur pour une petite ville de même. Je suis sûr que tout le monde au Québec sont fiers. Même les autres équipes Beauport, toutes, je suis sûr qu'ils sont contents pour nous. Il leur a donc fallu 25 ans pour que les Prédateurs répètent l'exploit des remparts de Québec. Tellement longtemps, en fait, qu'on finissait par ne plus prendre au sérieux les équipes du Québec. Maintenant, tout ça est terminé, disent les Prédateurs. Ça représente la crédibilité pour notre ligue, la crédibilité pour nos joueurs. Quand ils vont décider de prendre, peut-être un grinder, comme on les appelle au hockey, toujours de l'Ouest ou de l'Ontario, peut-être qu'ils vont commencer à regarder peut-être qu'on a des bons aussi au Québec, des grinders. Seule ombre au tableau des partisans des pitchs de Peterborough aurait hué le fleur-de-lysée québécois lors du dernier match. Qu'est-ce que tu veux? Les personnes d'Ontario, les personnes du Québec, on a des différents politiques, mais pour nous autres, il faut que les joueurs, on laisse ça de côté, puis c'est juste une partie de hockey. Pour nous autres, c'était pas Québec contre Ontario. Les prédateurs ou les prèdres, comme on les appelle ici, n'ont pas fini de fêter. Ils auront droit à un défilé dans les rues de la ville samedi prochain. Daniel Carrière, à Grambay. Le débat constitutionnel est imposé par les dirigeants de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. En fait, le propriétaire de la formation, Jerry Sternberg, a jusqu'à mardi prochain pour accepter l'offre de 550 000 $ pour le rachat de la franchise, qui a pu faire parler d'elle hors de la patinoire que sur la glace. Si le marché entre la Ligue et Sternberg est conclu, eh bien, trois options s'offriront alors aux dirigeants du circuit pour l'opération de cette concession en vue de la prochaine saison. Il y a trois options qui s'offrent à nous autres, en fait. Il y a l'option, un, d'arracher le club, de continuer à le faire opérer à Moncton par des investisseurs locaux. Deux, il y a la franchise de Bécombeau qui peut être une possibilité également. Et troisièmement, il y a la franchise de Lewiston qui reste quelques détails à régler pour être conforme et qui peut éventuellement devenir une franchise, une ville potentielle pour obtenir une franchise. Alors, on a ces trois options-là. Et par ailleurs, la semaine de rêve des prédateurs de Granby s'est poursuivée avec une visite au nouveau domicile des Canadiens, soit le centre Moncton aujourd'hui. Donc, les prédateurs qui ont été reçus en grande pompe par le directeur gérant du tricolore. Et Jean-Hul, lui-même, un ancien gagnant de la Coupe Memorial. Les joueurs de Michel Therrien ont aussi rencontré le président, Ronald Coré, qui leur a d'ailleurs exprimé ses plus sincères félicitations. Les prédateurs participeront à d'autres sorties promotionnelles au cours des prochains jours. Et samedi, ce sera le traditionnel défilé dans les rues de la ville de Granby. Il faut remercier le club de hockey canadien et M. Coré, M. Huld de nous avoir permis de visiter ces magnifiques emplacements. Je pense que pour les joueurs, ça va être une sorte de motivation incroyable pour eux durant l'été de pouvoir graduer dans la ligne nationale. Donc, c'est vraiment un boost additionnel pour eux pour cet été. Bien qu'on rentre, on regarde le vestiaire, puis il est bien tourbillon, puis tout commence s'est installé. C'est incroyable, puis... Ça fait rêver. Ça fait rêver, c'est ça.